La nuit du 30 septembre 1888 marqua un tournant dans l'histoire criminelle de Londres. À une heure du matin, Louis Diemschutz, steward du club des travailleurs, découvrit le corps d'Elisabeth Stride dans la cour de Dutfields Yard, sur Burner Street. La victime gisait sur le sol, sa gorge sectionnée avec une précision chirurgicale. Le sang était encore chaud. Alors que la police commençait à peine son enquête sur Burner Street, l'impensable se produisit. À une heure 45 du matin, le corps de Catherine Eddowes fut découvert dans Mitre Square par l'agent de police Edward Watkins lors de sa ronde. La scène dépassait en horreur tout ce que les forces de l'ordre avaient pu voir jusque-là. Les rapports de police décrivent avec une précision clinique l'état des victimes. Elisabeth Stride présentait une unique blessure profonde à la gorge, laissant penser que son meurtrier avait été interrompu. Le corps de Catherine Eddowes, en revanche, portait les marques caractéristiques des précédents meurtres attribués à Jack l'éventreur, mutilations extensives et ablation d'organes internes. Cette nuit devint tristement célèbre sous le nom de « double événement ». La ville entière fut plongée dans un état de panique sans précédent. Les journaux du lendemain relatèrent en détail cette escalade de violence, tandis que la police se trouvait confrontée à une évidence terrifiante. Le tueur devenait plus audacieux, plus méthodique, et pour comprendre comment Londres en était arrivée à ce point de terreur, il nous faut remonter plusieurs semaines en arrière, au tout début de cette série de crimes qui allait marquer l'histoire criminelle à jamais. Après le meurtre de Mary Jane Kelly le 9 novembre 1888, les meurtres portant la signature caractéristique de Jack l'éventreur, c'est certes, brusquement. Les archives de Scotland Yard ne recensent plus aucun crime présentant le même mode opératoire dans le district de Whitechapel. L'affaire Jack l'éventreur transforma radicalement les méthodes d'investigation criminelles. Les registres de la Metropolitan Police documentent l'adoption systématique de nouvelles pratiques. Photographie des scènes de crimes, relevés d'empreintes, analyses médico-légales approfondies. Ces techniques, utilisées pour la première fois à grande échelle durant l'enquête, devinrent des standards de l'investigation criminelle. Les archives du Criminal Record Office, créées en 1890 en réponse directe à l'affaire, témoignent de l'émergence d'une approche scientifique du crime. Les rapports officiels montrent l'établissement des premiers fichiers de police centralisés, la standardisation des méthodes de relevé d'indices et le développement de l'expertise médico-légale. La criminologie moderne trouve ses racines dans cette affaire. Les documents académiques de l'époque révèlent l'apparition de nouvelles théories sur le profilage criminel, basées sur l'analyse des modes opératoires et des signatures comportementales observées durant l'enquête. L'impact sur les pratiques policières fut durable. Les registres administratifs attestent de la réorganisation complète des services d'enquête, de la création d'unités spécialisées et de l'adoption de protocoles d'intervention standardisés qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Le district de Whitechapel, à l'est de Londres, était en 1888 l'un des quartiers les plus pauvres de la capitale britannique. Les rues étroites et mal éclairées abritènent plus de 70 000 habitants, dont la majorité vivait dans des conditions d'extrême précarité. Les lodging houses, ces pensions bon marché, accueillaient chaque nuit des centaines de personnes pour quelques pénis. Le 30 et 1 août 1888, à 3h40 du matin, le charretier Charles Cross découvrit le corps de Marianne Nichols dans Box Row. Cette rue sombre, bordée d'entrepôts, allait devenir la première scène de crime officiel de celui qu'on appellerait plus tard Jack l'éventreur. Le rapport du médecin légiste, le docteur Llewellyn, détaille une profonde entaille à la gorge et de multiples lacérations abdominales. Whitechapel était déjà familier avec la violence. Les statistiques policières de l'époque révèlent plus de 1200 prostituées recensées, des centaines de crimes violents par an et une pauvreté endémique. Les docks proches attiraient une population flottante de marins et d'ouvriers, tandis que les vagues d'immigration successives avaient créé une mosaïque culturelle complexe. La Metropolitan Police, alors dirigée par Sir Charles Warren, réagit initialement en traitant ce meurtre comme un fait divers tragique mais ordinaire. Les archives policières montrent d'une augmentation modeste des patrouilles dans le secteur, mais aucune mesure exceptionnelle ne fut prise. Le rapport initial du commissariat de la division H note simplement un meurtre brutal d'une femme inconnue. Les journaux locaux commencèrent à couvrir l'affaire, mettant en lumière les conditions de vie déplorables du quartier. Le East London Observer publia un article détaillé sur l'état des rues non pavées, l'absence d'éclairage public adéquat et le manque de surveillance policière dans certaines zones. Ce premier meurtre, qui paraissait alors isolé, allait bientôt révéler n'être que le début d'une série de crimes qui transformerait à jamais l'histoire criminelle de Londres. Le 8 septembre 1888, à 6 heures du matin, John Davis découvrit le corps d'Annie Chapman dans l'arrière-cour du 29 Hanbury Street. Cette découverte marqua une nouvelle étape dans l'escalade des violences qui terrorisaient Whitechapel. Le rapport d'autopsie, réalisé par le docteur George Baxter Phillips, révéla des détails particulièrement troublants. Le document médical décrit avec précision les blessures infligées, une incision profonde à la gorge, des mutilations abdominales extensives et, fait nouveau, l'ablation chirurgicale de certains organes internes. Le rapport note spécifiquement que ces mutilations témoignaient d'une connaissance anatomique précise. La presse londonienne amplifia considérablement la couverture de l'affaire. Le Times rapporta que l'assassin démontrait une progression inquiétante dans sa méthodologie criminelle. Le Daily Telegraph souligna la précision clinique des mutilations, alimentant les spéculations sur l'identité du meurtrier. Les autorités policières réagirent en déployant des effectifs supplémentaires dans le quartier. Les archives de Scotland Yard documentent l'affectation de plusieurs dizaines d'agents en civil pour patrouiller dans Whitechapel. Le commissaire en chef de la Metropolitan Police ordonna des rondes nocturnes plus fréquentes et l'inspection systématique des cours intérieurs. La population locale manifesta une inquiétude grandissante. Les registres de police notent une augmentation significative des signalements de comportements suspects. Les habitants commencèrent à s'organiser en groupes d'autodéfense, documentés dans les rapports officiels de la police. Le coroner, selon les minutes de l'enquête, souligna publiquement que ces meurtres présentaient des caractéristiques communes, indiquant qu'ils étaient l'œuvre d'un même individu. Cette déclaration officielle confirma ce que la population redoutait. Un tueur en série sévissait dans les rues de Londres. Le 27 septembre 1888, la Central News Agency de Londres reçut ce qui deviendrait la lettre la plus célèbre de l'affaire. Signée Jack the Ripper, cette missive marqua la première utilisation connue de ce surnom qui allait marquer l'histoire criminelle. Rédigée à l'encre rouge, elle narguait ouvertement la police et annonçait de nouveaux crimes. La police reçut au total plus de 600 lettres prétendant émaner du meurtrier. Parmi celles-ci, trois retinrent particulièrement l'attention des enquêteurs. La lettre « Dear Boss » du 27 septembre. La carte postale « Saucy Jackie » du 1er octobre. Et la lettre « From Hell » reçue par George Lusk du Whitechapel Vigilance Committee à la mi-octobre. Le contenu de la lettre « From Hell » se distinguait particulièrement. Accompagnée d'une portion d'organes humains, elle présentait une écriture et un style radicalement différents des précédentes correspondances. Les archives policières confirment que les experts médicaux de l'époque identifièrent le fragment comme étant d'origine humaine. Les journaux londoniens s'emparèrent rapidement du surnom « Jack the Ripper ». Le Star fut le premier à publier ce nom en caractère gras, contribuant à créer une véritable mythologie autour du tueur. Les registres de vente des journaux montrent une augmentation spectaculaire des tirages après chaque publication liée aux lettres. Les autorités policières de l'époque exprimèrent rapidement des doutes sur l'authenticité de la majorité des lettres. Les archives de Scotland Yard révèlent que les enquêteurs privilégiaient l'hypothèse de « canular », potentiellement orchestrée par des journalistes en quête de sensationnalisme. Seule la lettre « From Hell » conserva une certaine crédibilité aux yeux des enquêteurs en raison de la preuve anatomique qui l'accompagnait. L'analyse moderne des documents originaux conservés aux archives nationales britanniques continue d'alimenter les débats sur leur authenticité. Les techniques graphologiques contemporaines n'ont pas permis d'établir de conclusions définitives sur leur origine. À l'automne 1888, la terreur s'installa durablement dans les rues de Londres. Le 10 septembre, le Whitechapel Vigilance Committee fut officiellement constitué sous la présidence de George Lusk. Les archives du comité révèlent que plus de 200 citoyens s'organisèrent en patrouille nocturne, équipée de sifflets et de lanternes. Les rapports de police témoignent d'une transformation radicale des mesures de sécurité. La Metropolitan Police augmenta ses effectifs dans l'East End de 50%. Les registres indiquent l'installation de 120 nouvelles lanternes dans les rues les plus sombres de Whitechapel. Les policiers reçurent l'ordre de patrouiller par groupe de deux, abandonnant la traditionnelle ronde solitaire. Le Daily Telegraph documenta les changements profonds dans les habitudes des Londoniens. Les femmes ne sortaient plus seules après la tombée de la nuit. Les tenanciers de pub rapportèrent une baisse de fréquentation de 40% en soirée. Les propriétaires de lodging houses durent installer des verrous supplémentaires pour rassurer leurs locataires. Les archives municipales attestent de l'installation de systèmes d'éclairage d'urgence dans les cours intérieurs. Les rapports du conseil municipal mentionnent l'allocation de fonds extraordinaires pour améliorer l'éclairage public. Les habitants s'organisèrent en réseau de surveillance, comme en témoignent les registres des associations de quartier. Le East London Observer rapporta que les commerces fermaient plus tôt, tandis que les usines modifiaient leurs horaires pour éviter que leurs ouvrières ne rentrent dans l'obscurité. Les documents de l'époque révèlent une augmentation significative des ventes de verrous, de sifflets et d'armes de défense personnelles. La Metropolitan Police et la City of London Police menèrent une enquête sans précédent pour l'époque. Les registres policiers révèlent l'utilisation de techniques alors révolutionnaires, relevées d'empreintes sur les scènes de crimes, photographies des victimes et interrogatoires systématiques des témoins. Les archives de Scotland Yard documentent plus de 2300 interrogatoires menés entre août et novembre, 1888. L'inspecteur Frédéric Haberlin, chargé de l'enquête, mit en place un système de fiches permettant de croiser les informations recueillies, une innovation majeure pour l'époque. Le dossier officiel mentionne plusieurs suspects principaux. Montagu John Dritt, un avocat dont le corps fut retrouvé dans la Tamise en décembre. Michael Ostrog, un médecin russe aux antécédents psychiatriques documentés. Aaron Kosminski, un coiffeur polonais identifié par plusieurs témoins. Les rapports de surveillance de ces suspects remplissent des centaines de pages. Les témoignages conservés aux archives nationales britanniques incluent celui d'Elisabeth Long, qui vit Annie Chapman en compagnie d'un homme peu avant sa mort. Le rapport du policier John Neal, qui patrouillait dans Box Row la nuit du meurtre de Mary Ann Nichols. Ses déclarations officielles constituent les seules preuves testimoniales fiables de l'affaire. Les forces de l'ordre déployèrent des moyens considérables. Les registres comptables de la police mentionnent l'allocation de ressources exceptionnelles. Plus de 300 agents mobilisés, des patrouilles en civil et l'utilisation de chiens pisteurs. Une première dans l'histoire de la police londonienne. L'enquête se heurta néanmoins aux limitations technologiques de l'époque. Les rapports internes soulignent l'absence d'éclairage adéquat sur les scènes de crimes, l'impossibilité de préserver correctement les indices et le manque d'outils d'investigation moderne. Le 9 novembre 1888, à 10h45 du matin, Thomas Boyer, collecteur de loyers, découvrit le corps de Mary Jane Kelly dans sa chambre du 13 Miller's Court. Les archives policières documentent que la victime, âgée de 25 ans, fut la dernière victime officiellement attribuée à Jack l'éventreur. Le rapport du docteur Thomas Bond, conservé aux archives nationales, décrit la scène avec une précision clinique. Contrairement au meurtre précédent commis dans la rue, celui-ci eut lieu dans un espace clos. Les photographies officielles de la scène de crime, les premières jamais prises dans le cadre de l'enquête, révèlent l'extrême violence des mutilations. Le rapport de police note plusieurs éléments distinctifs. La victime fut tuée dans son lit, le meurtrier disposant pour la première fois d'un environnement privé et de temps. Les relevés de la scène mentionnent que la cheminée contenait encore des restes de vêtements brûlés, suggérant que l'assassin était resté sur place pendant une durée prolongée. L'examen médico-légal consigné dans les archives de Scotland Yard révèle que le meurtre eut lieu entre 2h et 6h du matin. Les voisins rapportèrent avoir entendu le chant « Only a violet I plucked from mother's grave » vers 4h, information consignée dans le rapport officiel. Ce dernier crime se distingua par son degré de violence extrême, dépassant celui des meurtres précédents. Le rapport du coroner documente des mutilations sans précédent, conduisant les enquêteurs à conclure qu'il s'agissait de l'apogée de la série de meurtres. Après le meurtre de Mary Jane Kelly, plus aucun crime présentant la signature caractéristique de Jack Léventreur ne fut enregistré dans le district de Whitechapel. L'affaire Jack Léventreur constitue un tournant majeur dans l'histoire de la criminologie. Cette série de meurtres qui terrorisa Londres en 1888 allait transformer radicalement les méthodes d'investigation policière. Entre août et novembre 1888, cinq meurtres sont officiellement attribués à Jack Léventreur. Chacun de ces crimes présente des caractéristiques similaires documentées dans les rapports de police de l'époque. Une extrême violence, des mutilations spécifiques et un mode opératoire reconnaissable. Les archives de Scotland Yard témoignent d'une évolution sans précédent des techniques d'enquête. Pour la première fois, la police utilise systématiquement la photographie des scènes de crime, le relevé d'empreintes et l'analyse médico-légale approfondie. Les documents conservés aux archives nationales britanniques révèlent l'ampleur de l'investigation. Des centaines de témoignages recueillis, des rapports détaillés sur chaque scène de crime et une correspondance abondante entre les différents services de police. Cette affaire marqua profondément la société victorienne et transforma durablement les méthodes de la police criminelle. L'histoire qui va suivre s'appuie exclusivement sur des documents d'époque vérifiés, conservés dans les archives officielles. Les archives policières de 1888 permettent de reconstituer avec précision la cartographie des meurtres attribués à Jack Léventreur. Tous les crimes se concentrèrent dans un périmètre remarquablement restreint de moins d'un mile carré, au cœur de Whitechapel. Les rapports de police documentent la localisation exacte de chaque meurtre. Box Row, où fut découverte Mary Ann Nichols. Hanbury Street, lieu du meurtre d'Annie Chapman. Burner Street et Mitre Square, site du double événement. Miller's Court, où fut retrouvée Mary Jane Kelly. Ces emplacements dessinaient un territoire d'action cohérent. Les archives du Metropolitan Police Service révèlent l'organisation méthodique des patrouilles. Le district fut divisé en 32 secteurs distincts, chacun assigné à une équipe spécifique. Les registres indiquent les horaires précis et les itinéraires de chaque ronde, établis pour maximiser la couverture du territoire. La topographie de Whitechapel, documentée dans les plans d'urbanisme de l'époque, se caractérisait par un dédale de ruelles étroites et de cours intérieurs. Les rapports policiers soulignent la difficulté de surveillance de ces espaces, avec plus de 100 passages et un pass répertorié dans la zone des meurtres. L'analyse des documents d'époque montre que les crimes furent commis dans des zones particulièrement sombres et isolées. Les registres municipaux attestent que 60% des rues du quartier ne disposaient d'aucun éclairage public, créant des zones d'ombre propices aux agressions. Sous-titrage Société Radio-Canada